Peut-être juste de l'audio, on va faire un podcast les amis, je ne sais pas ce que vous en dites, le son oui mais pas l'image, sinon je fais ça, je peux faire un peu de podcast, vous voyez j'ai mes images, j'ai tout ce qu'il faut, donc peut-être qu'on va pouvoir juste faire comme ça. Si ça vous va, n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe, ou si, disons que je coupe et que je fais plutôt ça en vidéo YouTube à côté, donc voilà quoi. Malheureusement c'est même pas un logement, c'est vraiment un hôtel et tout, donc le wifi, autant vous dire, j'ai fait un petit article et ça a coupé, donc je me suis dit bon, si je dois faire un live pour ce soir, ça va être compliqué, et je me suis dit, ben voilà on va tester le partage de coups, donc là ça tient mes petites barres de 5G, là c'est le live qui peut le faire, donc ça va être quelque chose d'assez remarquable. Est-ce que je peux mettre la tête de Benoît Bastien en fond ? C'est vrai que je peux le faire, c'est vrai que je peux le faire, ça peut être assez séduisant, mais oui honnêtement ça va juste faire un podcast comme ça, écoutez, on va se faire un petit débrief des résultats de cette cinquième journée qui était pas mal du tout, parce que mine de rien, ben, on a eu beaucoup de bonnes choses, hop, comme ça, regardez, vous avez les résultats qui s'affichent là, hop, on va les mettre en plus grands, ça va être fantastique, vous allez voir que la technologie n'a pas de limite, mais vraiment j'ai fait exprès pour vous de prendre un petit micro, la petite caméra et tout, on est en délocalisation, donc, mais l'objectif c'était évidemment de pouvoir vous parler de cette journée de Ligue 1, alors est-ce que j'ai pu suivre tous les matchs ? Je vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué, parce qu'on a regardé quelques bribes de Monaco-le-Havre depuis une plage, sur une serviette et tout, oui, on prend les vacances fin septembre, mais partez en vacances en septembre les gars, c'est vraiment royal, et puis oui, en plus je peux pas vous montrer mon tapis de souris légendaire, qui est celui de France 98, qui m'accompagne depuis 5 ans, donc ça peut être un petit regret, mais voilà, il m'accompagne depuis pas mal d'années, et voilà, je me suis dit, voilà, on est tranquillement dimanche soir, on est en vacances, pépère, mais j'avais quand même envie de vous parler de cette très très belle journée, et puis, mine de rien, quand on regarde ce haut du classement, si on est un peu plus sérieux, c'est les trois équipes, les trois équipes qui se détachent, et les trois équipes qui ont pressenté capables d'aller chercher, voilà, justement, le haut du classement, merci beaucoup, juste à Coco59, pour la Prime, et SkyJoya, le bon vieux SkyJoya, pour l'abonnement, j'imagine que t'es super super royal, mon grand, donc profite bien de cette victoire, parce que c'est vrai que le scénario est assez dingue, franchement, c'est fou, alors oui, comment ça se fait que l'OM soit premier sur le classement que vous voyez affiché, je pense que c'est un bug de Google, parce que sur l'équipe, c'est bien la différence de but, normalement, ça doit être le PSG, donc je pense que ça va être un petit bug, donc voilà, mais oui, franchement, journée qui permet de livrer quelques enseignements, alors bon, les trois qu'on pressentait, comme je le disais, tout en haut, et c'est logique, compte tenu des effectifs, des attentes, ça promet, et c'est ce que j'espère pour la Ligue 1, une belle bataille jusqu'au bout, voilà, un petit peu de la saison, franchement, voir une Ligue 1 compétitive, un championnat où tu as un peu de suspense en haut, moi, ça me régale, donc j'espère que ça va tenir. Je suis en vacances du côté de Palma, de Mallorque, donc voilà, on s'est pris un petit hôtel, tranquille, la plage, il fait beau, il fait 26 degrés, donc l'automne vient de démarrer, mais nous, on profite encore de l'été indien, et ici, c'est fortement agréable, et en plus, ce qui est ouf, c'est que, bah, c'est des stations, bon, évidemment, il y a beaucoup de stations balnéaires, avec des Anglais, des Allemands, des Néerlandais, et en gros, je vois passer un nombre de maillots rétro, j'ai vu tout à l'heure un maillot rétro de Blackburn, à la plage, McEwan Lager, pour ceux que ça parle, floqué Alan Shearer, et là, je peux vous dire que j'ai un fin, fin gourmet, là, j'ai voulu aller parler à ce monsieur pour lui dire, t'es vraiment un bon, et même pour vous dire, c'est vraiment, enfin, c'est tous les bars, vous savez, qui se mettent aux couleurs des Allemands, des Néerlandais, et hier, dans un bar où on est passé devant, il y avait un match qui était diffusé, c'était, je crois que c'était Nek, Niemeg, Erenven, honnêtement, c'est dingue, c'est comme si, je sais pas, tu te baladais tranquillement dans une belle station de balnéaire en Italie, et que t'avais un Angers-Lorient qui était diffusé, quoi, donc, c'est dire à quel point l'influence des Néerlandais, elle s'étend très très loin, merci beaucoup, Kalim, pour le petit prime, merci beaucoup, mon gars, tu me régales, week-end mieux que mitigé pour Prusse-Granek, maintenant, Prusse, déjà, Nantes ne perd pas, et top 5 solide de Ligue 1, et en plus, Milan, qu'on annonçait quand même largement défavorable face à l'Inter, va chercher sa victoire, et surtout, sauf la tête de Fonseca, donc, moi, je suis content, parce que Fonseca, c'est un coach que j'apprécie, j'ai vu beaucoup de choses lui tomber sur la tête depuis qu'il a pris Milan, et je me dis que, voilà, c'est quand même une très très bonne nouvelle, qu'il puisse un peu montrer certaines choses, en plus, il y a un mercato, il y a pas mal de changements, donc, moi, ça me plaît, ça me plaît royalement que ça puisse, voilà, arriver au bout, quoi. Bon, c'est criminel de mettre OLOM et Inter Milan en même temps, après, bon, vu qu'il y a un match qu'on ne peut pas voir toujours, d'ailleurs, c'est fou, après 5 journées, qu'il n'y ait toujours pas de Serie A en France, alors, oui, je sais que certains ne regardent pas la Serie A, mais moi, c'est un championnat que j'ai toujours kiffé, et c'est quand même assez fou de ne pas avoir encore de diffuseur, quoi. Vraiment, je suis assez... Donc, en plus, on peut voir que Pipo Genin s'ennuie à mourir devant les matchs du championnat portugais, donc, c'est assez fou, mais sinon, non, juste pour revenir sur cette journée de Ligue 1, j'ai parlé du haut, le bas aussi, je pense que Montpellier, voilà, qui a cherché sa part de victoire, je pense qu'avec Montpellier, Auxerre, Saint-Été et Angers, on a vraiment, pour moi, la lutte pour la relégation et la place de barragiste. Franchement, c'est quasi une certitude. Il y a des équipes qui, je pense, vont redescendre petit à petit, comme Nantes, par exemple, le A, il faudra voir, mais je pense qu'ils vont aussi avoir leur trou d'air, voilà, mais moi, personnellement, je pense que ça va vraiment se situer par rapport à là, leurs difficultés, et puis, oui, comme tu disais, en plus, mon bon Lévis, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce week-end de Ligue 1, on a quand même assisté à un 8-0, quoi, un 8-0 de l'OG CENIS, qui n'en met pas tous les jours, et contre la Sainte-Étienne, on a commencé ce vendredi, j'étais à une soirée, je regardais le match d'un coin de l'œil, et là, les gens, ils me disaient, attends, 1-0, 2-0, 3-0, c'est vraiment, ça a tourné en raclée de manière assez folle, et non, non, franchement, ce match, il évoque beaucoup, beaucoup de choses, et non, non, après, franchement, c'est vrai que par rapport, même, le Lille Strasbourg, il est super intéressant, le Rennes-Lens, le Reims-PAG, donc, c'est vrai que, comme je disais, moi, par rapport aux attentes du début de saison, il y a beaucoup de choses où j'étais curieux, j'étais hype, et j'avais envie de voir un petit peu ce que cette Ligue 1 McDonald's avait dans le ventre, et pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu, franchement, je suis assez épaté, parce qu'il y a beaucoup de bons scénarios, il y a des équipes qui déçoivent un petit peu, mais surtout, je trouve qu'il y a un train, qui est en train de partir très très vite en haut, et je pense que c'est les trois places qu'on ne reverra pas, enfin, en fait, je ne vois pas une des équipes, je pense que peut-être Monaco, allez, il y aura un petit contre-coup avec la LDC, c'est tout ça, je pense que Paris ne va pas s'effondrer, mais moi, franchement, Monaco, enfin, Marseille, c'est quand tu vois le scénario de ce soir, et on va commencer à parler des matchs, et commencer un petit peu à rentrer dans le sujet, quand tu vois le match de l'OM, très sincèrement, avec ce carton rouge d'un cinquième minute, alors, c'est vrai qu'on va évidemment désamorcer la bombe, est-ce que Balerdi mérite carton rouge ? Parce que je pense que ça, ça peut être un élément assez intéressant. Hop, petit sondage, parce que je ne vous ai oublié pas, mérite le rouge, personnellement. Je trouve ça sévère, parce qu'évidemment, deux jaunes, surtout, bon, le premier, il n'y a pas trop de choses à dire, je pense, le second, il peut être un peu plus sujet à débat, parce que, honnêtement, les deux, ils se tirent le maillot, mais Balerdi, voilà, je trouve que Lacazette l'a eu à l'expérience, et pourtant, Balerdi, on s'était dit que c'était un joueur qui devait grandir sur cet aspect-là. C'est très, très dur, parce que c'est quelque chose qu'on a rarement vu, je crois que Opta a dit, depuis 15 ans, c'était une première, mais très sincèrement, moi, quand j'ai vu l'action, j'étais sûr que Bastien allait sortir direct le rouge, parce que, je ne sais pas, ça sentait pas bon. Moi, je trouve ça très sévère, pas scandaleux, mais dur de le mettre à la cinquième, non, c'est Lacazette qui fait faute. Alors, Katsuro, pour moi, c'est les deux qui font faute, c'est un duel où les deux se tirent le maillot. Le seul problème, c'est que Lacazette passe devant, et que Balerdi, voilà, enfin, qu'il tombe. Et c'est pour ça que je dis qu'il a eu à l'expérience. C'est honteux comme Trossard tout à l'heure. Alors, c'est vrai que Trossard, c'est assez chaud, mais Trossard, il paye la faute plus le dégagement. Après, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a un gros, gros manque de psychologie. Et ça, c'est vraiment des cartons jaunes un petit peu bêtes, quoi. À ton avis, quel résultat il y aurait eu sans le rouge de Balerdi ? Moi, je pense que l'OM l'aurait remporté. Honnêtement, je pense que l'OM de Zerbi nous a prouvé par le jeu que c'était une belle équipe et que même s'il y avait encore des axes d'amélioration qui étaient assez flagrants, rien que la défense, tout ça, tu peux voir qu'il y a une belle marge. Mais je trouve que dans le jeu, il y a des attaquants qui se trouvent, il y a du milieu de terrain qui est très, très costaud. Et là, en fait, ce match-là, il permet de se rendre compte à quel point mentalement aussi l'OM a changé. Parce que je pense que l'OM de ces dernières années, cette configuration-là, ça peut vite s'effondrer. Et même si Lyon a mangé un nombre d'occasions qui est dingue, je crois que je vais aller retrouver les stats. Mais le match de ce soir, honnêtement, c'est le genre de choses que tu vois très, très rarement. Et j'en ai vu, Pierre Sage, est-ce qu'on peut tomber dessus ? Oui, pour certains changements et l'attitude et tout. Mais au bout d'un moment, c'est un moyen de règles, quoi. 3,16 d'expected goals contre 0,74. 22 tirs à 9. Et 7 grosses occasions pour l'OM. Donc là, tu peux le dire, c'est tendu, quoi. C'est extrêmement tendu. Mais comme je le dis encore une fois, l'OM a des ressources qu'on pouvait deviner. Mais là, ce soir, c'est inouï. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais 85 minutes sans compter le temps additionnel à 10, avec des changements, avec des rebondissements, avec le pénalty, tout ça. Tu concèdes. Ce qui est fou, c'est que tu concèdes l'ouverture du score. Ce n'est même pas genre, tu vois, tu mets un but, deux buts, et après, tu te fais rattraper sur le fil. C'est que tu concèdes l'ouverture du score. Donc, normalement, ce genre de scénario, je pense qu'on a vu 95, quasiment 99% des équipes s'effondrer. Mais là, c'est fou, quoi. Que l'OM soit revenu dans la bataille, honnêtement, c'est fantastique, quoi. Donc, honnêtement... Puis comme le dit Welken, c'est vrai qu'en plus, tu regardes les buteurs. Tu regardes l'Hirola, qui était sorté de plusieurs prés, un petit peu moisi en Italie, à Elche, enfin, porté disparu depuis très très longtemps, qui marque. Ensuite, il fait la passive à Ulysse Garcia, qui a été loveteur pendant deux mois, qui met un but, c'est vrai que Dazon l'a dit, un but sur son tweet à la Ozil, avec cette manière de taper le ballon, qui est folle, et qui lobe Lucas Perri, qui fait 1m96, t'imagines, une passe décisive de l'Hirola, Paulis Garcia qui lobe Lucas Perri, comme le dit Max, c'est la réussite du champion, mais je suis d'accord, c'est le genre de match, l'OM a une bonne étoile, je ne suis pas sûr que, même si c'était des équipes intéressantes, l'OM de Tudor, ou l'OM de Sampaoli, l'aurait remportée. Là, c'est vrai qu'il y a deux herbies, et puis, c'est au-delà de deux herbies, c'est toute l'équipe dirigeante. Je pense qu'il y a des séquences qui seront, voilà, qui peuvent faire débat, comme, voilà, Benassia qui descend dans les couloirs du Groupama Stadium pour mettre la pression aux arbitres à la mi-temps, mais voilà, je pense que c'est aussi une volonté de se faire respecter, un changement de standing, et voilà, il rappelle que, bon, l'OM, sur le début de saison, tête de trois faits, défavorables d'arbitrage, notamment le carton rouge à Cornelius, qui était, on peut le dire, une petite blague, donc, c'est vrai que, et ce qui est fou, c'est que l'OM a très très vite changé de projet, mais vraiment, en étant tiré vers le haut, enfin, souvenez-vous, c'est ce qu'on se disait, enfin, il y a 5-6 mois, t'avais Jean Onana qui était titulaire, t'avais 80% de l'effectif, t'avais l'impression d'avoir totalement loupé ton mercato avec Iliman Ndiaye, avec Ismail Assar, t'avais plein de gros salaires à évacuer, comme Aubameyang et tout, et franchement, cet OM-là, après ce mercato qui était, on peut le dire, hyper, hyper intéressant, on avait envie de voir un petit peu ce que cette équipe avait dans le ventre, et puis, moi, j'ai vu Adrien Rabiot débarquer, et puis, tu vois, hors mercato, enfin, il y a vraiment un truc, tu vois, qui se passe à Marseille qui est fort, alors, jusqu'où ça ira ? Alors, juste, réponse, sondage, est-ce que Balardi mérite le rouge ? Non, à 84% ? Moi, je vois ce que vous voulez dire. Moi, encore une fois, je trouve qu'il s'est fait un tout petit peu à voir à l'expérience, mais évidemment, cinquième milieu de jeu, ça ne commençait, oui, c'est d'une sévérité, c'est d'une sévérité, on n'a jamais vu le hors-jeu de la casette sur le pénalty. Ah oui, c'est vrai que, moi, vous savez, je suis un honnête contributeur du football français, je paye mon abonnement à Dazone, et voilà, je vous le dis, c'est pour le boulot, c'est pour vous offrir des analyses endiablées, mais honnêtement, ne pas avoir de révélateur, ça me trouble, et je me dis, c'est pas sérieux, alors je ne sais pas d'où vient le révélateur et tout, mais c'est vrai que t'as envie de le voir. Alors, on me demande d'aller voir la story de Neil Mopé, qui, on sait, est un personnage qui aime chambrer, il boit dans une bouteille olympique lyonnais. Bon, ben voilà, le chambrage, on savait que Neil Mopé, en plus, était un amateur, voilà, de petites piques avec ses célébrations, tout ça, mais ouais, c'est vrai qu'il a choisi son très très bon moment, et puis pour terminer, c'est vrai que le but de Raw, il faut quand même en parler quoi, le but de Raw, franchement, c'est le genre de but pour lancer ta collection de goles assos avec l'OM, enfin, ta collection de buts tout court avec l'OM, il a choisi son très très bon moment, son excellent timing, et la frappe enroulée, elle est très très belle, et puis voilà, il y a cette mauvaise relance et tout qui vient le servir, mais ce qui est ouf, c'est que tu te dis, bon, il reste une minute, Bastien regarde la VAR, est-ce qu'il a rangé ou pas, tu te dis, normalement, le scénario pousse plus en faveur d'un troisième but Léonais que Marseillais, tu vois, tu te dis, attention, la dernière réaction, ça va pas aller très très vite, et donc, comme je vous le dis, c'est vrai que c'est peut-être de la réussite, mais c'est plus que de la réussite, enfin, ils l'ont provoqué, tu vois, parce que quand même, il est roulis, arrêté le pénalty, il y a eu une défense qui a quand même tenu, certes de manière miraculeuse, mais quand même, j'ai apprécié au passage le match de Condobia en défense centrale, après, c'est là où tu vois les limites de pas mettre les joueurs à leur poste, on l'avait vu avec Rongier contre Nice, encore une fois, Bellardi, voilà, Bellardi latéral droit, après, on sait que latéral droit, c'est en phase, défensif, on sait qu'en phase offensive, ça aurait été animé d'une manière différente, mais franchement, je me dis que cette équipe, elle a beaucoup, beaucoup de très, très belles ressources, et encore une fois, on n'a pas vu Rabiot en action, on a vu la première d'Ismaël Connet qui était un petit peu timoré, mais forcément, qu'est-ce que tu veux tomber dessus un match à 10 contre 11 dans cet environnement-là, tu te dis qu'il y a même Ulysse Garcia et l'Hirola qui reviennent non sais où pour apporter leur pierre à l'édifice, et c'est vrai que c'est beau, c'est beau pour l'OM, et côté lyonnais, ça va être dur, là, t'as l'Europa League qui commence, t'as l'enchaînement qui va piquer, parce que mine de rien, t'as des matchs qui sont pas évidents, avec de l'Olympiakos, vainqueur de la conférence, t'as Frankfurt qui est une très, très bonne équipe en Europa, t'as du Fenerbahce, t'as Besiktas, tiens, tiens, les retrouvailles, là, la première partie de saison de l'OL, avec ses tachemmations de match, après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, devant, t'as du banc, c'est vrai que tu regardes le banc lyonnais soir, t'as Noama, t'as Cherki, t'as Fofana, t'as Mikotadze, t'as Taza, en vrai, ça fait plutôt, plutôt saliver, on va pas se mentir, mais après, ça c'est une première vérité, mais attention, attention à ce qui va venir, parce que, défensivement, milieu de terrain, attitude, pierre sage, il y a beaucoup de conclusions qu'on va devoir un petit peu, des conclusions qu'on a envie de tenir ou pas, mais c'est vrai que cet OL-là, là aujourd'hui, le classement, 14ème, une victoire en 5 matchs, pour une équipe qui a un besoin crucial et vital, quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure, tiens, on va peut-être vous rejoindre bientôt en N2, on sait que pour l'OL, cette saison, la qualification en LDC, d'un point de vue financier, elle est plus que cruciale, quoi, je suis curieux de voir si l'OL termine 5ème, 6ème, comment est-ce que ça va tourner pour eux, quoi ? Donc écoutez, ce match-là, on attendait beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'un OL-OM, on va pas se mentir, je sais pas pour vous, mais moi, d'un point de vue intérêt, comme PSG-OM, désormais, il y a un écart, même une galaxie entre les deux, voilà, l'effet classico, il a disparu, PSG-Monaco, je trouve que c'est des matchs intéressants, parce que Monaco, sur certains matchs, réussit à se rapprocher du PSG, leur poser beaucoup de problèmes, mais en termes d'entertainment, de divertissement, de nouvelles rivalités, c'est vrai que cette OL-OM, il y a du piquant, et en tant que personne neutre, moi, je me régale, moi, à chaque fois, c'est des matchs que je regarde en calendrier, tiens, ça tombe un 22 septembre, ok, je vais me le regarder, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, OM-OL, affiche numéro 1 de Ligue 1, je prends tous les jours, après évidemment, il y a d'autres matchs qui sont super intéressants, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup, beaucoup de petits derbys, salut Prodigy, j'espère que tu vas bien, Loris, que tu as bien kiffé cette belle victoire avec beaucoup, beaucoup de suspense et de retournement de situation, mais en tout cas, bravo à l'OM de deux derbys. Alors, si puis on parle de l'OCR, bah écoute, on va y venir petit à petit, on va d'abord parler, je ne vais pas remonter dans l'ordre, mais si on va parler un petit peu du bas, parce que là, on vient de parler du haut du classement avec Marseille, on va parler du bas, et c'est vrai que ce 8-0 de Nice, il faut qu'on en dise deux, trois mots, et là, les amis, franchement, Saint-Etienne avait affiché en plus un beau visage, je vais le dire, contre Lille, parce que même si offensivement, il y a eu des occasions, tout n'a pas été parfait, dans l'attitude et tout, je me dis, franchement, Saint-Etienne, ok, ils ont enfin compris qu'au niveau de la bagarre, de l'intensité, ce que ça réclamait la Ligue 1, et honnêtement, je me suis dit, bon, écoute, j'ai l'impression que leur championnat est enfin lancé, et puis en plus, tu sais, il y a eu les recrues qui sont arrivées sur la fin, comme Cornu, Écois, comment il s'appelle, le Stassin devant, je me suis dit, ok, Saint-Etienne a compris, voilà, il y a les premiers automatismes, les rodages, voilà, les trois défaites inaugurales sont derrière, et que nenni, parce que franchement, ça a pris une rouste tellement légendaire, je suis assez choqué, comme je vous le disais, je voyais les buts défiler, et puis quoi, une facilité de course-artente, quelqu'un disait tout à l'heure, chaque action, ça faisait but, c'est presque ça, j'ai vu Klaus impliquer sur 4, 5, 6 buts, mais vraiment, il y a des actions, quand Gaessant s'échappe, c'est vertigineux, quoi, franchement, tu les vois avec une facilité, qui est au-delà d'être déconcertante, là c'est grave, honnêtement, j'ai vu l'Arké pousser un coup de gueule, j'ai vu beaucoup de choses assainter, par exemple, si on parle de manière crue, est-ce qu'un Daloglio, tu vois, il peut rester, parce que Daloglio, honnêtement, je ne sais pas si tu te relèves de ce genre de défaite, quoi, avec la même équipe, on balide, puis on en prend 8, qu'on 10, mais c'est ça en fait, c'est ça Pumcroni, c'est que c'était le même 11, et je ne sais pas ce qu'il y a plus de switcher, après, évidemment, il faut rendre à Franck-Aise ce qui appartient à Franck-Aise, parce que, le match, s'il a très très bien tourné, c'est aussi parce qu'il a su mettre les bons ingrédients, je suis extrêmement content, au passage, de voir un Tanguy Ndombele revenir à ce niveau-là, parce que, bon, je pense qu'ici, on est tous des amateurs de beaux joueurs, de joueurs un peu frissons, de joueurs un peu différents, alors Ndombele, il y en a qui vont me dire, moi, je ne l'aime pas, parce qu'il m'agace, la nonchalance, voilà, il n'a pas fait grand-chose pour respecter son talent initial, et c'est vrai que, quand tu regardes la lecture de sa carrière, que ce soit Tottenham, Agatha Saray, à Naples, même le retour à Lyon, ce n'était pas ouf, donc, ouais, honnêtement, Ndombele, je ne dirais pas, gâchis monumental à la Ben Arfa, mais petit regret, tu vois, et en fait, Nice, qui a quand même l'habitude, mine de rien, de relancer ce titre de joueur, je viens de parler de Ben Arfa, il y a aussi Belanda à une époque, il y a eu Balotelli, alors, il y en a d'autres, ça n'a pas marché, les Schneiders, des profils comme ça, même, tu vois, des profils du type Barclay, Ramsey, ils aiment bien ce genre de Paris-Nice, et c'est vrai que Ndombele, je me disais, bon, qu'est-ce que ça peut donner, je vois des premières images, voilà, un petit peu affûté à la reprise et tout, et moi, ce qui me plaît énormément avec Ndombele, c'est surtout qu'elle arrive à enchaîner, quoi, parce que c'est un joueur qui a eu énormément de fragilité, voilà, en termes d'enchaînement, de manque de continuité, et là, sur ces cinq premières journées, je me dis, tiens, on a Ndombele qui a joué 86 minutes en moyenne, qui a même terminé certains matchs, alors, je pense qu'avec l'enchaînement de la Coupe d'Europe, on va le voir un peu plus sur le banc, mais, en fait, Ndombele, à 100%, très clairement, on ne va pas se mentir, c'est, voilà, il a sa place dans toutes les équipes de Ligue 1, et il peut avoir son mot à dire, dans le milieu du PSG, parce que le joueur qu'on a vu à Lyon, à son meilleur niveau, on va se dire, c'est incroyable, quoi, donc, moi, honnêtement, je suis vraiment satisfait de le voir bien revenir comme ça, encore une fois, bravo aux dirigeants d'histoire d'y avoir cru, de l'avoir relancé, même si, évidemment, on va voir sur la durée comment est-ce que ça va tenir et tout, mais, honnêtement, j'ai vu Ndombele contre Saint-Etienne, qui, voilà, j'ai beaucoup aimé son match au Vélodrome, et là, ça confirme que Nice a peut-être eu une des meilleures idées du Mercato Estival le 2024, en allant chercher, et, et au passage, alors, assez ce qu'il dit, Ndombele, meilleur milieu de terrain ce début de saison, avec Zakaria Nves, ouais, ouais, je pense que je vais être, je vais être plutôt, plutôt d'accord avec toi, j'essaie de là de voir, bah, Heuberg, Heuberg, quand même, t'es obligé de le mettre dans la discussion, là, j'étais en train de revoir toutes les équipes, et Heuberg, il, il est dans, il est dans le top 3, et, et pas troisième, comme le dit l'expression, mais, ouais, honnêtement, Ndombele, ça fait extrêmement plaisir, et même Moukoko, tu vois, Moukoko, ok, ça commence, ça marque les premiers buts, il y en a qui étaient dubitatifs, mais, Moukoko, ça peut aussi ressembler à une très très bonne idée, alors lui, pour le coup, je vais vraiment être très très attentif, à sa manière d'enchaîner les matchs, parce que pareil, il a ce profil un petit peu, un petit peu fragile, mais, moi, je me dis que, ça peut être, assez, assez plaisant, Nice, ouais, les premières journées étaient difficiles, après, on va la relativiser par rapport à l'adversaire, parce que, franchement, Saint-Etienne, vendredi soir, c'était un carnage à tous les étages, c'est vrai qu'un but marqué, et 15 ans encaissés en 5 journées, ça, ça picote, ça picote grandement, mais bon, je pense que vous avez pu voir les notes dans l'équipe, un pour la sonneur, un pour Abdelhamid, il y a eu plein de joueurs qui sont sortis avant la mi-temps, ouais, c'est le genre de claque, je ne sais pas si tu t'en relèves, donc, hâte de voir un petit peu, les prochaines, les prochaines étapes stéphanoises, sur ce début de saison, prochaine journée, ça te dit quoi un peu pour Saint-Etienne ? Saint-Etienne, tac-tac, Saint-Etienne va à Nantes, c'est dur, Saint-Etienne, enfin, Nantes et tout, c'est solide pour aller chercher, bon courage, bon courage honnêtement, à ce niveau-là. Tant qu'on y est sur la course, on va dire plutôt à l'Europe, puisque le maintien, on parlera d'Ausserre, Tounstic, je t'ai vu tes messages, t'inquiètes, on va en parler de la GI, et surtout de Montpellier, qui a enfin pris ses premiers points, ce lit Strasbourg, bah écoutez, match assez ouvert, et alors tu verrais qui, comme nouvel entraîneur à Saint-Etienne, alors tu vois, pour la vanne, pour la vanne, on peut dire Habib Bay, mais je pense que même Habib Bay, qui a la plus fervente des envies, d'entraîner en Ligue 1, il y va pas dans ce Bourbier, et je pense qu'il a raison de pas y aller, en vrai, il faut un pompier, mais tu vois, un pompier plus, plus quoi, un mec qui vient pour, qui a pas grand chose à perdre, et bon, qu'on boirait, est déjà pris, et ça c'est problématique, parce que sinon, c'est le type d'entraîneur que je t'aurais dit, quoi, mais là, mon courage pour trouver, un mec pour venir, là comme ça, après encore une fois, je trouve que t'as un effectif intéressant, mais là je te rends compte, que pour la Ligue 1, le gap, il est vertigineux, quoi, parce qu'en vrai, tu dis bon, Larsoneur, Abdelhamid, Mouefek, David Ajuli, Cafaro, bah, tu peux peut-être espérer quelque chose, mais là je te rends compte, que c'est trop trop juste, quoi. Justement, ouais, tu le dis, tu le dis, Polo, André Santos aussi parmi les meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, c'est vrai, tu as raison, et c'est vrai qu'on a pu voir avec ce Lille Strasbourg, qui était, bah, très très vivant, un petit scénario un petit peu comme on a pu vivre sur ce Lyon-Marseille, et voilà, ça finit en trois partout, avec Lille qui mène assez vite, qui se fait rattraper, et même dépasser, on a pu voir d'ailleurs le but de Nanassi avec ce contre-éclair, j'ai vu Elton dire que c'était le Dortmund de Club 2012, et c'était pas loin, et bon, Lille qui va chercher l'égalisation sur la fin, mais c'est vrai que Lille qui avait très très bien démarré, là, ça a l'arrêt, parce que ça fait un point sur 9, ça fait un point sur 15 si tu englobes les matchs européens, donc un LOSC qui a des velléités, enfin des ambitions européennes, ces genres de matchs, tu vois, ça doit aller chercher tous les jours le top 4, enfin moi je les ai mis 4ème, parce que je trouve leur effectif est quand même supérieur à beaucoup d'autres prétendants européens, mais attention, parce que là Genesio, il va avoir une marge de plus en plus réduite, et je veux des gens dire bon, pourquoi pas avoir un Fonseca qui revient à Lille, ça pourrait faire l'affaire de tout le monde, mais on est encore très très loin, en plus on sait qu'à ben là il vient de reporter le derby, donc je pense qu'il va encore s'offrir quelques crédits, à vous parler de Fred Antonetti pour Sinté, figurez-vous que Fred Antonetti, je crois qu'il a quitté Sinté en mauvais terme, donc je ne suis pas sûr qu'on le revoie de si tôt, je crois que c'est assez dur, après il a quitté Sinté en mauvais terme, les dirigeants n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas les mêmes à l'époque, mais j'ai du mal à l'imaginer, Sagnol en vrai, je pense que Swift, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que lui aussi il est passé par la SSE, mais Sagnol est en train de faire un truc trop trop kiffant avec la Géorgie, là il va essayer d'aller chercher la Calife en Coupe du Monde après l'Euro, donc on va le laisser tranquille le père Willy pour vivre ses aventures à l'extrémité de l'Europe, et non, le Strasbourg, après tu vois, il y a 3 buts pour André Santos, 3 buts pour Nalassi, 3 buts pour Eméga, le danger peut venir de partout, la seule limite que je vois, c'est, comme je dis encore une fois, c'est une équipe qui par sa jeunesse a des moments un peu de flottement, d'inconstance, qui vont peut-être lui coûter cher sur la durée, et pourtant je trouve que c'est une des équipes les plus kiffantes, mais tu vois, tu fais le bilan, Strasbourg au bout de 5 journées, c'est que 10ème, et pourtant tu as l'impression, tu vois, en termes de ressenti, que c'est plus 6ème, après évidemment, il n'y a que 2 points par rapport à Reims, ça peut aller très très vite, donc à voir pour cette équipe, mais c'est vrai que, tu vois, la jeunesse et tout, enfin, Nanasi, c'est super intéressant, la manière de conclure les actions, Eméga, je trouve qu'il est en train de bien progresser par rapport à l'année dernière, où tu sentais le profil d'attaquant, qui avait quand même des, il avait un truc, Eméga, mais en termes d'efficacité, il était un petit peu, un petit peu maladroit, et puis André Santos, vous savez, c'est un joueur que j'apprécie énormément et qui pour moi, voilà, fait partie peut-être des, je ne vais pas dire des sacrifiés de Chelsea, mais un joueur qui n'a pas le niveau pour Chelsea, peut-être qu'il n'aura jamais, pourtant, je pense qu'il a un vrai potentiel, ce garçon, mais tu sens que André Santos, il doit arriver, si d'un jour, il devait arriver à Chelsea, c'est à 26-27 ans, après avoir fait plusieurs top saisons à ce niveau-là, mais pas à 18 ans, quoi, André Santos, c'était beaucoup trop tôt, et voilà, il a perdu quelques mois, mais là, j'ai l'impression qu'à Strasbourg, il est en train de bien se relancer, et après, en fait, à l'été 2025, il faudra décider d'un truc pour lui, est-ce qu'il va tenter sa chance à Chelsea, en sachant qu'au milieu de terrain, t'as Caicedo qui fait un top début de saison, t'as Enzo Ferrandez qui tient la baraque, t'as Doucebury Hall en remplaçant et tout, franchement, bon courage, quoi. Donc, ouais, pour Lille, problématique, problématique, alors Lille, ça fait quoi un petit peu sur les prochaines journées, voir s'ils vont pouvoir se rassurer, ils vont au Havre, ok, ils reçoivent Toulouse, et entre-temps, ils reçoivent le Real, et après, au retour de la trêve, ils vont à Monaco, ouais, là, contre le Havre et Toulouse, c'est minimum 4 points, si ce n'est 6, pour rattraper un petit peu le temps perdu, et là, ça va être une belle mission, belle complexité. Rennes-Lens, Rennes-Lens, pour enchaîner, bon, évidemment, aussi là, une petite séquence d'arbitrage, parce que le but sur Mandanda et tout, a été vivement critiqué, moi, j'ai revu l'action et tout, et en vrai, je pensais au début qu'il y avait faute, c'est vrai que ce week-end, on a vu pas mal de choses en rapport avec les gardiens, je pense forcément à Ederson, alors, autant Arsenal, je pense que c'est devenu la meilleure équipe sur coup de pied arrêté, grâce à Nicolas Jauvert, le français, on a pu voir que Gabriel était une arme létale dans cet exercice, et quand tu réussis à être aussi fort sur corner, il faut le saluer, par contre, le double bloc sur Ederson, Martinelli, Saliba, un petit peu abusé, là, je pense que tu peux avoir des tactiques sur corner, mais faire un bloc sur le gardien comme ça, je suis pas sûr que ce soit très très légal, mais bon, Michael Oliver était dans un jour où je sens, donc, il y a certaines choses qu'il a tolérées, d'autres, il a été trop sévère, et tant mieux pour Arsenal qui en a profité, mais sinon, non, voilà, Rennes Lance, ça confirme que Rennes qui entame lui aussi son sprint un petit peu, match, en fait, Rennes, c'est pareil, t'as envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre sur ce début de saison, je dis trop, il faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, désolé pour l'expression, je vais changer, promis, mais là, ils vont à Paris et ensuite, ils reçoivent Monaco, là, pour cette équipe, ça va être délicat, franchement, moi, je pense que Rennes va quand même sur une saison un petit peu de transition, et pourtant, ils ont pour moi l'effectif pour jouer la Coupe d'Europe, je pense sincèrement qu'ils ont les armes pour, mais à voir sur la durée, mais tu vois, t'as beaucoup de joueurs qui sont super intéressants, tout à l'heure, Quentin, tu parlais de Ludovic Blas, tu parlais de Grönbeck, moi, je vais te dire, Guiri, Calimundo, Glenn Camara, qui était pas la contre-lance, t'as Duostiga, t'as Attebourg, t'as Santamaria, t'as Sedou, t'as Jota, qu'on a pas encore trop trop vu en action, en vrai, l'effectif de Rennes, c'est européen, normalement, sauf que c'est une équipe qui passe par pas mal de problèmes, de problématiques et qui doit encore se trouver, je pense, donc j'ai un peu hâte de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à grandir, à s'en sortir et est-ce que Stéphane sera toujours là au cours de la saison parce que je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que le crédit de Julien Stéphane va être épuisé parce qu'il faut le dire, c'est vrai que c'est le genre de coach qui est là depuis un certain temps, maintenant, tu vois, en termes de style de jeu, de choix forts et je trouve qu'il n'y a pas encore totalement la main mise sur cet effectif. Après, c'est intéressant ce que tu dis Walker sur les problèmes de lance, c'est vrai qu'il y a aussi quelques difficultés, on a trop de difficultés offensives, gros débat sur le supporter pour dire que Sotoka est maintenant âgé et qu'il ne va pas commencer le match. C'est vrai que Florent Sotoka, il a un profit qui est quand même assez intéressant pour un co-jeu ligue 1 avec sa manière d'aller au duel, de pouvoir être bon de la tête, de garder des ballons, de faire la déviation mais à son âge, c'est vrai que peut-être que c'est un petit peu trop et c'est vrai que Lance pour le coup qui aurait dû être européen s'ils n'avaient pas de choix que leur barrage contre le Panathina Ecos parce que oui, tu peux perdre contre le Panathina Ecos qu'une bonne équipe, par contre, la manière dont ils se font sortir, ça, ça me pèse un petit peu plus et là, tu as un effectif quand même assez pléthorique et tout donc tu vois M. Balanzola a marqué, tu as Saïd qui est là, franchement, tu as du bon monde à Lance, tu as Labo Laskari qui a son temps de jeu, tu as Satriano aussi, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop d'attaquants et ouais, Sotoka, en vrai, sur les fins de match, sur quand ça se tend un petit peu, quand il faut garder des ballons, au contraire, si tu pousses pour obtenir un résultat avec des coups de pieds arrêtés et tout, ça peut être une bonne chose mais c'est vrai que le voir avec autant de crédit, peut-être que ça peut être une limite sur cette saison lançoise. Franchement, Rennes, quand tu regardes le même effectif, est-ce que c'est en top 6 ? Je ne sais pas parce que bon, je pense qu'aujourd'hui je mets Marseille, Monaco, Paris devant, je mets Lille devant et après, bon, ça va jouer avec pas mal de choses mais oui, je pense que Lyon, après tu vois, c'est sixième mais je pense que tu as quand même de quoi être européen. Pour moi, tu es à la lutte, tu dois être à la lutte avec Nice, avec Lens à ce niveau-là mais ouais, attention les Rennes sur cette manière de laisser échapper des points, sur certains effondrements qu'on a pu voir comme à Strasbourg, c'est une équipe qui doit encore nous rassurer parce que bon, après un jour, ils ont joué un Noël en perdition, tant mieux, ils ont battu Montpellier qui est d'une faiblesse abyssale mais là, c'est vrai que prochaine journée, t'enchaînes Paris et Monaco, est-ce que Rennes peut boxer dans la même cour que ces équipes-là ? Je ne suis pas sûr. Lens, c'est la seule équipe encore invaincue et meilleure défense de Ligue 1. Bon, il y en a d'autres des invaincus mais par contre, oui, c'est vrai, meilleure défense de Ligue 1, c'est pas mal, c'est vrai que ça, c'est positif pour le coup. Donc, à voir si ça peut tenir sur la durée mais le match, par exemple, à Monaco était plein de ressources à prélimination contre le Pana donc c'est une équipe qui reste intéressante. Franchement, Lens, il y a les bonnes choses mais moi, j'ai vu un match contre Lyon le week-end dernier, c'était la sieste donc j'ai envie de voir si ça peut... Mais je pense que Lens, là maintenant, qu'ils sont débarrassés de la Coupe d'Europe avec leurs gros effectifs, moi, je pense qu'ils y seront. Honnêtement, j'ai envie de voir si notre ami Will Steel va encore nous refaire quelques beaux coups pour poursuivre. C'est vrai que là maintenant, t'as les équipes qui étaient en Ligue des Champions, on va enchaîner sur... On a parlé de l'île tout à l'heure mais Paris, Monaco, Brest. Paris, mine de rien, Paris, oui, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un tout petit peu sur Barcola parce que j'ai vu des gens commencer, je ne vais pas dire à lui tomber dessus mais à remettre en perspective certaines de ses performances. Oui, c'est normal parce que c'est un jeune joueur, Barcola, encore. Peut-être qu'on l'a mis sur un piédestal trop vite, trop haut. Même moi, je reconnais, peut-être que j'en ai fait partie parce que c'est un joueur qui a un dribble signature et qui a une façon de réaliser certaines actions sur le terrain qui me plaît beaucoup. Après, voilà, c'est comme le disait Arsene Wenger, un jeune joueur, c'est cyclique, il va avoir ses hauts, il va avoir ses bas, là on est en plein dedans, il a un bas qui est assez bas mais honnêtement, je vois chez lui pas forcément trop d'inquiétude. On sent que c'est un PSG qui tâtonne un petit peu offensivement, un milieu de terrain aussi, même si je trouve qu'au milieu de terrain t'as quand même des certitudes sur ce début de saison comme Vitinha, comme Joe Neves qui est encore passeur des fifs et ça c'est une vraie réussite pour Luis Enrique, pour Campos, de voir Joe Neves aussi bien s'intégrer parce que c'est un joueur qu'on avait vu en fait à Benfica dans l'activité, dans le pressing, le contre-pressing être hyper intéressant. Par contre, franchement, l'apport offensif à la qualité de passe, c'est propre, franchement c'est génial. Moi je suis vraiment fan de Joe Neves et pour revenir à Barcola, ouais ouais, il est dans le dur. Après il y en a d'autres qui ont été dans le dur côté PSG sur ce début de saison parce qu'on a vu un Dembélé contre Geron qui n'est pas dingue. Là il fait une très très bonne entrée contre Reims avec son but. donc moi je me dis que c'est une belle étape en plus pour lui parce que honnêtement on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'il va pouvoir rebondir, se remettre sur les rails mais non, moi je ne suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont tombées. Il a changé de statut en fait. Là maintenant avec tout ce qui se passe, équipe de France, PSG, Ligue des Champions, c'est un joueur qui va avoir peut-être un peu moins de manciétude parce qu'il nous a montré des très très belles choses mais il faut encore qu'il ait cette cette saison pleine qui puisse voilà enchaîner, nous faire en fait j'ai envie de voir un barco là après une saison à 50 matchs ce que ça donne le bilan global. Là il faut qu'on ait un petit peu de recul et il a démarré très fort. Là il est en train un petit peu d'accuser le coup mais je pense qu'il va il va bien rebondir. Franchement je ne m'inquiète pas pour lui et peut-être que Reims dans ah oui bon Safonov où il a vu qu'il était impliqué sur le but, je doute encore une fois de la pertinence du PSG d'être allé chercher ce joueur j'aurais j'aurais préféré presque qu'il ténace même si on l'a vu sur les JO faire une belle bourde lors de la finale des JO contre l'équipe de France j'aurais presque préféré voir ténace en numéro 2 parce que ces quelques apparitions avec le PSG j'avais plutôt kiffé je me souviens notamment d'un match au Havre où il avait remplacé Donnarumma qui avait pris rouge assez vite qui était quand même de belles factures et puis Safonov moi je j'avoue que le ouais je je comprends pas je comprends pas mais bon on verra peut-être sur la durée peut-être que je me je me tromperai qu'il fera des matchs assez incroyables saisissants mais je suis pas même le jeu au pied tu vois il est pas ouf pour moi si tu vas chercher en remplaçant Donnarumma c'est pour avoir un mec qui a un jeu au pied bon compliqué d'avoir le jeu au pied qu'un Ederson ou qu'un Allison mais tu vois un mec un peu plus plus et là honnêtement la plus-value je ne la retrouve pas et du coup non non je voulais juste dire un mot sur Reims parce que bon mine de rien tu vois tu perds pas contre le PSG tu perds pas contre l'OM t'arrives à prendre des points contre ces équipes là t'as battu Rennes donc Reims en fait qui peut être je voyais pas forcément Reims je voyais peut-être plus une petite pièce tu vois sur Strasbourg voire Toulouse en équipe un peu de ses bois la gratter l'équipe surprenante qui peut aller chercher l'Europe et peut-être que Sra Reims finalement parce que c'est vrai qu'ils ont un bel effectif on va pas se mentir ils ont surtout un très beau 11 plus qu'un bel effectif je pense que c'est un 11 quand il a 100% t'as Ito qui est vraiment un des meilleurs joueurs du championnat quand il est en vraiment Ito c'est vraiment un vrai vrai coup de coeur depuis longtemps moi j'adore ce joueur le jeu avec Balogun c'était fort mais honnêtement il est très très propre Nakamura qui commence enfin à planter ses quelques buts tu rajoutes à Satoma Diakite qui a quand même un peu au potentiel t'as cette jeunesse avec Sangui Atangana Fofana et tout Atangana il a fait un vrai vrai match franchement contre le PSG c'est très très prometteur donc écoute j'ai envie de voir un peu cette équipe rémoise évoluer au fil de la saison et oui désolé Red Ducactus tu voulais admirer mon visage saillant et bronzé mais tu ne peux pas parce que voilà la connexion de l'hôtel et surtout le partage de co est trop fragile donc on va voir un petit peu ce sera juste de l'audio c'est un version podcast ceux qui écoutent les débris de Sipion ne seront pas dépaysés mais ceux qui me regardent sur Twitch et sur Youtube désolé pour vous mais ce sera juste de l'audio de l'audio mais non ça ne nous empêche pas évidemment d'analyser les matchs de ce beau championnat il nous reste la journée de dimanche on a commencé évidemment par le gros gros choc OLOM mais il reste encore quelques matchs le dernier des européens c'est forcément Monaco qui a battu le Havre un match un peu piège un match à 15h tu sors d'une victoire un peu historique contre le Barça c'est peut-être le genre de match en plus tu vois il y a eu beaucoup de changements dans le 11 avec notamment on avait du Minamino et Golovin sur les côtés de mémoire on avait une animation qui n'a pas forcément fonctionné à 100% mais Monaco ça reste une équipe avec beaucoup de très très beaux talents franchement quand tu vois Ben Seguir l'entrée qui est top quand tu vois Zakaria quelqu'un le disait tout à l'heure un des meilleurs milieux du championnat tu peux être d'accord il est en train de prendre une dimension ce garçon qui est juste juste bluffante puis voilà tu as énormément de ressources sur le banc pour Adi Huteur qui je crois qui a le meilleur pourcentage de victoire d'un entraîneur de la S Monaco donc c'est quand même à souligner parce que tu vois Monaco c'est quand même une équipe qui est souvent dominante en Ligue 1 qui a des très bons entraîneurs je pense notamment bon là du coup pour avoir le pourcentage de victoire Jardim avec son deuxième passage ça va être un peu plus compliqué mais tu vois tu as eu du Ranieri qui est le deuxième derrière tu as eu du Deschamps tu as eu vraiment des coachs qui sont assez bah tu as des coachs de renom et en vrai ça à 18h la première saison j'étais un peu circonspect parce que je trouvais que sur le jeu ça se cherchait beaucoup t'avais aussi des doutes sur le gardien avec Philippe Kohn qui la revient un peu mieux mais c'est pas encore tu vois on va pas dire Thibaut Courtois parce qu'un gardien ça peut pas être Thibaut Courtois mais qui se rapproche tu vois d'une équipe élite européenne donc qui est encore tu vois deux trois petites réserves sur le poste de gardien de but à Monaco sinon je trouve que sur la manière de faire jouer un dualité la manière de combiner le recrutement le projet voilà le coaching en vrai à 18h vrai vrai respect franchement ça tourne très très bien et en face bon le Havre il s'en est fallu de peu que ce soit tu vois parce que il y a le but au retour des vestiaires qui est refusé pour en jeu d'ailleurs une ligne un petit peu un petit peu bizarre on va pas se mentir c'est qu'il y a eu beaucoup de choses un petit peu bizarres au niveau de l'arbitrage ce week-end mais non Kouzaïev le but était intéressant mais c'est voilà le Havre je l'ai voyé un peu plus dans le dur pour le maintien mais en vrai je pense que le Havre même si ça va pas être ils seront pas top 10 je pense que le Havre face à Osser Saint-Énger ils ont une petite marge mais faut pas se reposer sur ses acquis parce que ça peut aller assez vite mais je trouve que quand même le Havre n'est pas forcément à mettre en danger le dernier des européens forcément c'est Brest qui sortait d'une victoire historique alors oui certains ont dit vous enflavez pas c'est qu'on le jeton grasse mais on parle du stade Brest 29 donc oui ça fait plaisir oui ça fait plaisir de voir Brest gagner un match de l'EDC quand bien même ton adversaire c'est pas le Bayern et honnêtement bravo à Eric Roy c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de coaching et c'est là où je me suis dit que Brest quand même avait été malin sur son recrutement sa manière de gérer la fin du mercato parce qu'on était tous très inquiets en début de saison voilà on avait vu en plus Jordan Mavid titulaire et tout et Jordan Mavid qui a fait un bon match au passage contre le jeton grasse on voyait la défaite contre l'OM qui était un peu sévère parce qu'il y avait quand même du bon contenu je trouve la défaite à Lens la défaite à Paris et tout mais en vrai je pense que Brest certains étaient inquiets en disant bon est-ce qu'ils vont finalement pas faire l'extrême inverse et je vous le maintiens en vrai ce Brest là avec ces joueurs là et ce banc là je suis jamais inquiet je pense que Brest s'est maintien tous les jours et sur la deuxième partie de saison quand ils auront pas leur calendrier dantesque moi je pense que ils seront pas loin même du top 10 en vrai ils ont quand même tu vois de la ouais franchement ils ont un petit groupe là tu vois avec bah Koulibaly qui est venu de Dortmund en prêt t'as Maman Balde qui est quand même un attaquant intéressant de Ligue 1 t'as du monde pour faire le banc alors je te dis pas que c'est voilà le banc de City mais c'est franchement ils ont bien bien taffé sur la fin parce que je trouve que ça c'est de plus en plus consistant et sur ce genre de match quand tu réussis à bien faire tourner c'est souvent la clé et là ça ça paye bien quoi donc bravo aux dirigeants Brestois Eric Roy pour passer cette étape et là tu vois ils sont 11ème ils sont 6 victoires ils ont encore une petite différence de but négative mais tu vois ça peut se gommer assez vite parce que finalement c'est les deux matchs contre Paris et Marseille où t'en prends 8 mais sur la durée je les vois pas je les vois pas vraiment inquiétés donc chapeau à eux en Toulouse c'est dommage parce que voilà ils sortaient d'une belle victoire contre le Havre mais ça montre encore quelques limites à cette équipe qui je pense au niveau du mercato et tout dont encore voilà il y a pas de joueurs qui doivent s'intégrer les Cresswell les McKenzie les Joshua King tout ça donc c'est les seuls trucs qui restent un petit peu en suspens et après il nous reste deux matchs forcément qui vont concerner la bataille pour le maintien avec Angers Nantes et Montpellier-Ausser alors Montpellier-Ausser au passage très très content de voir l'ami Kanto commenter avec passion et on sait que Kanto est un vrai bon commentateur je dis pas ça parce que c'est un collègue c'est un ami mais c'est juste que je trouve qu'il commente vraiment bien et ça fait super plaisir de le voir évoluer sur Dazone et aller voir la séquence où il commente les 4 buts en 10 minutes avec à la fin le but d'Accord Adams honnêtement j'ai trouvé qu'il était vraiment 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 bien très bonne question ça de Rome-Cab est-ce que tu penses qu'il y aura un championnat à 3 vitesses ouais 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 très clairement je partage ton impression je pense que Marseille-Monaco et Paris vont mettre une distance je pense que Montpellier-Ausser-Sainté-Angers en bas vont lutter et lutter sévère et après tu auras un milieu ouais un ventre mou plus plus avec voilà si tu enchaînes deux victoires tu peux te rapprocher du haut si tu gagnes pas pendant 3 matchs tu peux être assez vite en bas donc en vrai je l'imagine bien comme ça ouais ce championnat je partage ton sentiment et bon ça montre voilà que je pense qu'il y en a les 3 équipes devant un petit écart mais que c'est un championnat qui peut être assez imprévisible pour la lutte pour l'Europe on va dire la place de barragiste en Ligue des Champions l'Europa et la Conférence c'est peut-être pas plus mal et même la 7ème place si on imagine que le PSG ou autre Monaco ou Marseille remporte la Coupe de France donc non non honnêtement c'est vrai que ça peut être dans le sens et ouais Montpellier quand j'ai vu Osserre ouvrir le score je me suis dit là ça a pété à la moçon c'est vraiment le match où tu vois c'est les concurrents directs ça peut basculer et tu vois en plus c'est une équipe qui est malade parce que le but qu'ils encaissent après avoir marqué celui du 2-1 c'est vraiment le signe d'une équipe qui va pas fort et finalement ils ont retrouvé des ressources donc chapeau et ouais Osserre tu voulais qu'on en parle tout se dit bah ouais je suis inquiet je suis inquiet honnêtement je me disais bon le début de saison la victoire contre Nice ok intéressant il y a du positif et puis finalement c'est vrai que aïe 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 peut-être encore les limites d'un effectif qui est en fait Foco Osserre réussisse à avoir un effectif qui est pas seulement trop fort pour la Ligue 2 mais aussi je vais pas dire compétent pour la Ligue 1 parce que je pense que c'est un effectif tu vois qui a quelques joueurs de qualité intéressants je pense notamment à Paul Joly à Ahmed Traoré et tout mais en fait c'est pas suffisant d'avoir juste deux éléments tu vois qui puissent s'adapter à l'élite c'est avoir un groupe même pas un groupe en fait avoir au moins 7-8 mecs aptes et tu sais tu vas pouvoir compter sur eux tout le week-end enfin toute la saison là c'est vrai qu'Ausserre je vois peut-être quelques limites effectives si vous savez 4 défaites d'affilée donc attention attention à la JIA parce que dans ce sens là ça peut ça peut être problématique et prochaine journée tu vois ils reçoivent Brest c'est dur ça c'est dur parce que Brest ils ont la confiance c'est en pleine bourre là en plus ils vont pas jouer cette semaine donc ils vont pouvoir un petit peu récupérer attention attention j'en profite pour dire juste le programme de la prochaine journée donc vendredi on a Ausserre-Brest à 19h Paris-Rennes à 21h donc ça ça va être sympathique samedi 17h Lance-Nice 19h Le Havre-Lille et 21h Monaco-Montpellier attention ça peut faire un petit score ça peut faire un score peut-être pas comme Nice-Saint-Etienne mais après c'est le genre de match si ça se trouve ça fera juste demain ou quoi mais vu l'état des deux équipes et surtout celui de Montpellier je suis inquiet dimanche 15h oh celui-ci le Toulouse-Lyon Toulouse-Lyon petite odeur du sang en vrai ça va être ça va être bien sympa 17h Angers Reims et Nantes-Saint-Et et le soir Strasbourg-Marseille Strasbourg-Marseille en clôture de la journée la 6ème journée en termes de style de jeu d'opposition d'entraîneur je pense que ça peut donner un match assez spectaculaire donc celui-ci on va se le regarder avec plaisir et puis oui pour terminer c'est vrai que Angers-Nantes avec Angers qui prend son deuxième point mais tu sens encore les limites d'effectifs en vrai Angers ils ont quand même des joueurs qui sont plutôt pas mal et oui juste un bon commentaire de Walker c'est vrai que Accor Adams parmi toutes ses équipes Montpellier OCR Saint-Et Angers Montpellier même si c'est une situation cataclysmique c'est peut-être celle qui a encore des joueurs qui ont un talent plus plus comme Savanier comme Accor Adams même un Nordin il peut te sortir un ou deux buts d'une importance voilà très très déterminante donc je me dis pourquoi pas et c'est vrai que le doublé d'Accor Adams même s'il est en dernier qu'est-ce qu'il a été maladroit sur certains matchs j'ai souvenir je pense à part au Lyonnais d'un Montpellier OL où il a une quantité d'occasion je crois que je n'avais jamais vu ça il n'en plante pas un évidemment à la fin l'OL l'emporte de un mais ouais c'est vraiment le type de joueur qui peut peut-être peut te sortir ça et ouais juste pour terminer sur Angers-Nantes bah Nantes tu vois qui est toujours là qui continue son petit parcours et Nantes c'est vrai qu'année après année on se dit bon est-ce qu'avec quitte à l'ambiance autour du club ça peut descendre et en vrai là pour moi je vois vraiment pas d'inquiétude pareil je pense que Nantes va redescendre petit à petit au classement mais de là tu vois à jouer les derniers rôles je pense pas je pense qu'ils vont être vraiment vraiment à l'abri bon les amis on va terminer comme d'habitude avec la petite équipe type alors là je pourrais peut-être pas l'afficher peut-être que je l'afficherai juste sur le YouTube je pense pas que ça puisse être possible je vais voir ça vite fait la petite équipe du week-end ou au moins les performances marquantes parce que c'est vrai que là on a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis du lot avec voilà du du roulis il prend deux buts mais je trouve que son match il est quand même sacrément sacrément costaud quoi donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire un petit 4-2-3-1 des familles hop l'habituel tac tac alors je vais voir juste si je peux vous l'afficher comme ça ou si vraiment c'est mort de chez moi ah bon là j'ai la vidéo qui se met donc ça va pas être bon alors est-ce que je vais pouvoir vous mettre ça est-ce que ça a bugué ou pas on va voir ça de suite hop alors n'hésitez pas à me dire si après au moins les joueurs vont s'afficher petit à petit et ça sera peut-être pas plus mal hop donc roulis au cage parce que bon le penalty puis le nombre d'arrêts déterminants c'est quand même fort devant je pense qu'on va avoir beaucoup de niçois parce que tu mets 8-0 c'est pas tous les jours que ça arrive ah je vais peut-être mettre un 4-4-2 pour mettre Accor Adams avec alors attends je vais juste changer ça on va faire un petit 4-4-2 hop voilà ça ça va être parfait on va mettre Accor Adams tac tac avec ça va être bien pour lui hop attaque Accor Adams machin à tout stick tu viens de louper mon passage à J-Auxerre je suis désolé l'ami mais j'ai évidemment dit que Auxerre ça commence à sentir leur aussi et que même s'il y avait des joueurs je l'ai dit intéressant dans le groupe c'était trop trop léger que je regrette parce que je trouvais que la J-A voilà elle fait une deuxième partie de saison intéressante quand ils avaient été malheureusement relégués mais tu vois et que les venues de Radu de de Massengo tout ça mais là c'est malheureusement j'ai l'impression qu'ils retombent plus que dans leur travers et que l'effectif est trop juste pour pour la Ligue 1 mais là à ce niveau là c'est c'est dur quoi alors Alishou j'aimerais bien le trouver voilà hop ça c'est parfait on va mettre le N-Nombele au milieu de terrain à ses côtés Ben Seguir et Lirola c'est vrai que Lirola il est rentré en cours de match mais le Game Changer comme me disent les jeunes me plaît énormément Ben Seguir hop on va mettre Lirola c'est vrai qu'en plus il a joué 45 minutes donc ça suffit normalement les trucs pour les notes c'est 45 et tout mais là je trouve qu'il a mérité amplement amplement sa place et après il va me rester deux défenseurs centraux à mettre là il faut juste que je me resitue un petit peu les matchs voir qui c'est que je pourrais mettre et tout un peu les performances marquantes Agbadou 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 franchement Agbadou version gros match c'est quand même un super joueur honnêtement bien vu Juju aussi pour l'arseneur je pense que ce sera pas dans le bon sens malheureusement mais là c'est plutôt pour l'instant l'équipe elle me plaît elle me paie bien il faut que je revienne un petit peu sur les matchs voir si je suis passé à côté de quelque chose parce que c'est vrai que là il y a tellement de matchs tellement de choses à resituer en vrai j'ai l'impression que tu sais quoi on peut mettre tellement de niçois parce que c'est vraiment une performance tu vois Klos il est impliqué sur je sais pas combien de buts on l'a même pas mis donc tiens pour faire une équipe OM compatible on pourrait le mettre oh Zegrova c'est vrai que Zegrova il a été fort c'est vrai que Zegrova il met un doublé André Santos aussi ah ouais là tu vas me poser un dilemme d'effectif en vrai Benseguir il joue combien de temps parce que Benseguir on va respecter peut-être la fameuse règle du temps de jeu je vais revenir un petit peu en arrière voir combien de temps il a joué hop voir Benseguir il est rentré à la mi-temps donc c'est vrai que ça peut compter c'est vrai que sa mi-temps elle est bonne Moukoko ouais Moukoko c'est vrai aussi alors attends je vais mettre le bon close là hop je vais mettre NDI de Brest que j'ai trouvé quand même pas mal du tout pour pour une première enfin pas pour une première mais je trouve qu'il a dans l'équipe des remplaçants de Brest il a été vraiment vraiment bon et jouer à Neves ouais je me demandais s'il y avait un autre milieu de terrain qui avait été plus plus déterminant mais je pense qu'on vas-y on va le mettre hop c'est vrai que lui son début de saison il est quand même assez costaud bon ça donne une belle équipe ça donne une très très belle équipe Hoiberg c'est vrai que le match d'Hoiiberg à 10 contre 11 en vrai tu sais quoi je vais peut-être me faire taxer de Marseillais mais vas-y je je change hop on va mettre Hoiberg parce que c'est vrai que son match à 10 contre 11 ça avait parti des perfs du week-end je pense sincèrement je pense sincèrement que on peut pas passer à côté bon bah voilà les amis un petit 4-4-2 des familles avec Rouli au cache Klaus Agbadou Ndiaye Lirola Cho Hoiberg Ndombele Benseyir Gesson Adams ça me parait pas mal comme équipe c'est quand même ah c'est bon et deux heures bien en coach ouais deux heures en vrai franquais même si Sainte était largué tu mets 8-0 à une équipe t'es obligé quand même d'être le coach je trouve la semaine mais en MVP ouais Gesson Cho même Moukoko qui a fait une très belle entrée c'est vrai que ça me parait plutôt pas mal je vais être Andy Carroll et bien écoute Iliane tu es vraiment tu es vraiment un bon tu es vraiment un bon parce que Andy Carroll Crampontaine a 35 ans au premier match et qui nous met un doublé contre Chateaubriand bon par contre toujours pas de victoire en 4 matchs la N2 c'est pas de l'eau on est un petit peu dans le dur ici mais en vrai de vrai Andy Carroll qui apparemment on peut croiser assez facilement en ville je vous promets il y aura une photo avec la légende de Newcastle de West Ham et de Liverpool je vais remettre évidemment ce petit live en replay sur Youtube et voilà nos amis de Spotify etc donc n'hésitez pas à aller suivre ça à